Générique ... Bonjour chers téléspectateurs d'Ekinox Télévisions. Bienvenue à cet autre numéro de la Revue des Grandes Unes avec nos invités déjà installés. Des invités avec qui nous reviendrons sur ces principales unes que nous allons découvrir à l'instant. Démarrons par la Nouvelle Expression qui ce matin s'intéresse à la situation au sud-ouest du Cameroun et ses otages écoliers, les otages de Kumba, sauvés. Voilà, c'est la grande une du journal La Nouvelle Expression ce matin qui fait savoir que les autorités ont annoncé la libération des élèves enlevés mardi dans un collège de la ville 4 à Saïa et ont été neutralisés des armes saisies et leur campement détruit au cours d'une opération militaire. Le journal La Nouvelle Expression qui parle aussi de politique avec le Social Democratic Front qui veut sortir complètement de la débâcle électorale observée lors de la récente présidentielle. Le SDF qui veut renaître de ses cendres, le secrétaire général du parti leader de l'opposition annonce en conférence de presse une remobilisation des troupes en demandant pardon aux millions de Camerounais qui ont toujours cru au Social Democratic Front. Le secrétaire général, le patron de l'appareil administratif du parti qui pense qu'au sortir de ces élections, toutes les leçons ont été tirées au sortir de cette présidentielle. Toutes les leçons ont été tirées chez le SDF dans une logique de remobilisation en vue des législatives et des municipales à venir. Le MRC, de son côté, prévoit 37 marches et le journal en parle. Sa page 4, manifestations publiques et des déclarations de manifestations publiques ont été déposées auprès des autorités administratives des localités ciblées. On est là dans la région de l'Ouest. 37 marches prévues pour ce jour. En tout cas, regarde, des déclarations de manifestations publiques qui ont été déposées. Et sur l'ensemble du territoire, le journal nous fait savoir que ce sont au total près de 220 marches qui sont projetées à travers ces déclarations de manifestations publiques. Et puis, c'est la Coupe du Cameroun, otage de Paul Biya, à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression, à la page 7, la finale de la Coupe du Cameroun et la date qui reste attendue, qui reste donc l'otage du cabinet civil de la présidence de la République. La CAF qui menace de retirer cette deuxième place au Cameroun. si le pays ne présentait pas son champion. En tout cas, ce vainqueur de la Coupe du Cameroun qui devra disputer son match de Coupe de la Confédération dans tout juste quelques jours. Et donc, il y a urgence en la matière pour en savoir le journal qui rappelle d'ailleurs que la date demeure un mystère, plus de deux mois après que les équipes finalistes soient connues. Le journal Le Jour ce matin, le journal Le Jour ce matin, qui titre sur la situation du côté du Sud-Ouest. Une dizaine d'élèves kidnappés du côté de Kumba. C'est la une du journal. Certains otages auraient été libérés, ajoute-t-on de ce côté-là. En tout cas, à lire à la page 4, le journal qui parle aussi de la dette publique s'élève aujourd'hui à plus de 300 milliards de francs CFA. Le quotidien de l'économie titre sur la société de transformation de cacao de Balmayo qui se meurt depuis la réception des équipements industriels le 11 janvier 2017. Rien ne fonctionne à ce jour au sein de FAPAM Industries. Du côté ici, donc, de Balmayo. Diapason parle de marché public à sa grande une ce matin et surtout de cette brouille autour de 3 milliards de francs CFA. Le 13 novembre dernier, si le ministre délégué à la présidence de la République signait avec la Corée du Sud le protocole d'entente pour la deuxième phase donc du e-procurement, du e-procurement, voilà, une succession de textes signés par le Premier ministre en cours, au cours de cette année, pour ce projet qui court depuis 4 ans, suscite tout simplement des interrogations sur la pertinence et la volonté de son implémentation. Info au matin, parle de l'année scolaire 2018-2019 à sa grande une ce matin et surtout quand la mafia paralyse les enseignements secondaires, les milliards de francs CFA collectés au titre des frais exigibles et d'examens par les opérateurs de transfert d'argent sont bloqués au Trésor, nous fait savoir ce matin. Info au matin, qui s'attarde aussi sur le remaniement ministériel attendu en attendant donc le remaniement, les coûts bas s'intensifient sur quelques publications qui ne recoupent pas à bonne source et visiblement manipulées se lancent dans une campagne de diabolisation gratuite contre certains ministres, notamment Madeleine Thuinté, présentée ce jour par le journal Info au matin. Cameroun Tribune, titre sur la loi de finances 2019 et les priorités de l'année 2019 à la 1-2 Cameroun Tribune. Parmi ses priorités énumérées, on retrouve donc la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les élections législatives municipales, la mise en place des régions, la sécurité. Ici, devant les députés hier, le Premier ministre chef du gouvernement a présenté les grands axes de l'action gouvernementale pour l'exercice prochain. Le journal Le Quotidien gouvernemental propose ce matin donc un gros dossier sur cette actualité. On a retrouvé aussi à la page 2 les nominations d'une certaine université d'État. L'essentiel reste sur ce budget 2019 et présente tout aussi les priorités du gouvernement par achèvement et livraison à date des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, organisation des élections législatives et municipales, poursuite de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal et du plan spécial jeune, accélération et renforcement du processus de décentralisation avec la mise en place des régions. La mise en œuvre du programme économique et financier conclue avec le Fonds monétaire international. Voilà donc quelques axes majeurs de ce budget 2019 tel que présenté par le Premier ministre chef du gouvernement devant les députés de la nation. C'était hier le journal qui parle aussi des raisons du report du All Anglophone Conference revenant sur la conférence de presse donnée par le cardinal Christian Toumi et quelques acteurs de premier plan de cette conférence. Mutation ce matin titre sur le nouveau septennat et Paul Biya qui engage les nominations, les premiers décrets du chef de l'État redéploient les responsables d'un certaine université d'État, les secrétaires généraux de Yaoundé 1 et Yaoundé 2 admis à faire valoir leur droit à la retraite des mouvements attendus à la tête des sociétés d'État et au sein du gouvernement. A lire à la page 7 pour ce qui est de cette actualité. Signature reste sur ce remaniement ministériel. On attend, c'est le grand titre de signature ce matin, on attend et les trois points de suspension qui accompagnent donc cela depuis la prestation de serment le 6 novembre dernier du nouveau président réélu Paul Biya. Le Cameroun frémit et s'agit dans l'attente de l'annonce du prochain gouvernement. Les actes, les mots et les attitudes du chef de l'État envers telle ou telle autre personnalité sont analysés à la loupe dans les réseaux sociaux et ne se passe pas d'heure sans qu'un nouveau scoop sur le prochain gouvernement ne soit balancé. Dans les médias, les spéculations sont faites au scanner, parfois sur commande nous dit le journal qui ajoute que dans certains ministères les activités tournent tout simplement ralentis quand le chef de département n'est pas tout simplement porté disparu ou en train de faire ses cartons. Et pourtant, le maître du jeu qui lui demeure impassible donc il a le temps et le pouvoir lui seul détient les clés immersion au sang donc d'une république dans l'expectative à lire dans le grand dossier que nous propose ce matin le journal Signature. Et puis, pour sortir, la météo sport qui ce matin parle de la Ligue de football professionnelle du Cameroun la faillite. Le constat est fait. Sponsor inexistent, stade non conforme, financement public insignifiant, exode massif des joueurs, tout, mais alors tout va mal nous dit le journal ce matin. Réalité, Réalité Plus, titre, donne la parole ce matin au gouverneur de la région du littoral, gouverneur Samuel Iva Diboa. Le littoral est un gisement de richesses et des projets structurants et non un champ des fauteurs de troubles. Déclaration à lire donc dans les colonnes de ce journal ce matin le gouverneur qui revient sur les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations qui parle aussi de la situation socio-politique actuelle et des marches qui sont le plus souvent non autorisées, des manifestations qui sont le plus souvent non autorisées. Lui qui parle aussi de la situation économique de cette mégapole qui est la ville de Douala et la région du littoral de façon globale dont il a la charge administrative. Voilà, qui nous permet de sortir et de retrouver sur ce plateau nos invités avec notamment Guervé Fongan qui est là, bien en place. Bonjour Guy. Bonjour Eric Martial et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui regardent avec le même plaisir. Elle a une qualitative qui parle chez nous au Cameroun et merci de m'associer à ce grand moment de télévision et surtout aux côtés du doyen Camine Lé que tout le monde nous en vit. Allez, bonjour Camine. Bonjour Eric Martial bonjour Guy Hervé bonjour à tous les spectateurs de l'excédent de télévision et merci pour le compliment de Guy Hervé. Alors, messieurs, on démarre ce matin avec cette situation de Thaïs, rapte, qui revient à la lune de plusieurs journaux le jour et notamment la nouvelle expression les otages de Koumba sauvés. Voilà ce que nous dit la nouvelle expression. Alors, d'autres otages et les victimes qui se comptent une fois encore parmi les élèves les autorités qui cette fois-là annoncent la libération on va dire voilà le mode de libération de ces derniers est loin d'être de même que celui de Bamenda il y a de cela quelques semaines les autorités et notamment le préfet de la Mémé qui semble ici recolter tous les lauriers de cette grosse intervention des forces de défense et de sécurité qui a permis donc de libérer ses élèves. Oui, bien entendu c'est tout le monde qui se félicite de ce dénouement non seulement rapide mais heureux de kidnapping parce qu'hier quand ce kidnapping a été annoncé dans les radios et dans quelques journaux bien évidemment c'est un peu tout le monde qui se demandait mais où est-ce qu'on va avec cela heureusement heureusement et le préfet ne l'a certainement pas dit il y a eu une grande collaboration des populations parce que quand il félicite des populations on sent qu'il y a une collaboration qui a permis aux éléments des forces de défense de poursuivre de traquer ces kidnappeurs et de retrouver les otages en deux temps en premier taillé en premier temps on est tombé sur un premier camp où trois élèves ont pu être sauvés tandis que deux bandits éliminés et les bâtis ont continué toute l'année pour arriver enfin à la récupération de tous les autres bon c'est un exploit des forces de défense c'est une source de satisfaction de réaliser que ces forces de défense sont capables d'une réactivité aussi prente et aussi heureuse donc aujourd'hui c'est Koumba avant-hier c'était Koumba là maintenant moi je pense qu'au delà de ce succès les forces des responsables administratifs et militaires devraient continuer à aller de l'avant dans le sens non seulement de la prévention dans le sens de l'intensification du renseignement mais aussi dans le sens de la contribution c'est-à-dire du boostage de la contribution des populations parce que les populations si elles y mettent du leur si elles sont là pour regarder les personnes qui ont des mines qu'elles ne reconnaissent pas si ces populations sont capables de maintenir l'œil ouvert moi je pense qu'il y aura moins de kidnapping et moins d'exaction mais on n'en est pas là c'est un coup qui vient d'être réussi il faut seulement espérer que le meilleur reste à venir voilà le journal Le Jour qui dit qu'une dizaine d'élèves kidnappés du côté de Kumba certains otages auraient été libérés c'est la une du journal Le Jour ce matin mais Guervais c'est l'école malheureusement qui dans ces zones et notamment dans ces périmètres urbains prennent un sacré coup c'est l'école qui prend un sacré coup on ne le dira jamais c'est irritable de remarquer qu'un groupe d'individus a pris des enfants en otage en les empêchant d'aller à l'école alors qu'il n'y a rien à voir dans cette crise dans cette guerre c'est dommage et c'est irritable j'y suis de ceux qui ont perdu le sommeil quand j'ai appris cette nouvelle parce que je connais un peu très bien l'environnement et comment ça se passe là-bas à Kumba notamment et j'ai envie d'applaudir demain parce que la vérité le préfet la méméa rapidement il était en pleine réunion il va peut-être dire aux gens que ce kit nappin a eu lieu en pleine journée évidemment on va à l'école la journée mais direz-vous donc en pleine journée et on avait le sentiment d'assister à je vais dire c'était digne d'un film hollywoodien c'est dire le degré de désinvolture avec lequel ces assaillants appelons-les comme ça opèrent au quotidien ils n'ont plus peur de rien ils ne reculent devant rien ils peuvent aller dans une école en plein jour enlever les élèves et leurs enseignants ça veut dire qu'on a pratiquement atteint un point de non-retour donc il faut saluer cette diligence du préfet qui allait rapidement délivrer ces enfants-là et peut-être rappeler aux doyens que les populations ne collaborent que quand elles se sentent vraiment en sécurité et protégées par les forces de l'ordre parce que ça ne sert à rien on les vit tous les jours dans nos quartiers où les gens ont même peur parfois de dénoncer des personnes suspectes parce que j'allais dire au pouvoir mais là on ne fait pas la garantie qu'ils seront protégés après à partir de ce moment-là on peut ne pas être surpris de remarquer que les populations très souvent ne collaborent parce qu'ils ont peur pour leur propre vie donc nous saluons cette initiative-là et mettons un vœu c'est-à-dire que les populations qui ont collaboré ne soient pas victimes des assaillants demain et que les forces de l'ordre continuent à protéger ces gens parce que c'est une des missions en galère de l'État c'est de protéger les biens et les personnes voilà je parlais de l'école qui prend un sacré coup de la psychose qui s'est installée après donc ces incidents et surtout du mode opératoire qui veut que voilà désormais l'école est paralysée dans les zones rurales là ce sont les zones urbaines qui sont véritablement attaquées l'éducation attaquée dans les zones urbaines dans ces régions anglophones vous l'avez dit et Guy Aveyform on l'a dit c'est l'école qui prend un sacré coup avec cela qui continue à prendre un sacré coup et c'est justement parce que le Cameroun tout entier a face à lui des assaillants en armes qui ont décidé non seulement d'inhiber les esprits mais surtout d'empêcher les enfants d'aller à l'école c'est l'un des crimes les plus inacceptables les plus intolérables qui soit que perpétent ces personnes-là qui prennent les armes pour faire du mal aux enfants imaginez quand un adulte prend des armes pour prendre un enfant pour l'emmener en brousse pour le soustraire non seulement à l'affection de ses parents mais surtout pour l'empêcher peut-être même de chercher à l'enrôler de force parce que là aujourd'hui on peut bien se demander mais pourquoi ces assaillants enlèvent-ils des enfants effectivement on l'a vu dans d'autres conflits africains de la même nature c'est que ces gens-là prennent ces enfants pour les enrôler de force ou bien pour en faire des esclaves sexuels donc face à des personnes comme cela vous allez toujours commencer à vous continuer à vous poser une question simple que veulent-ils exactement que veulent-ils exactement parce qu'au moment où des coups de feu sont tirés partout et bien là et au moment où certaines personnes demandent aux deux parties aux deux parties de faire tirer les armes je pense que ce ne sont pas seulement ce n'est pas une question de deux parties nous avons affaire à des bandes qui sont éparses chacune opère dans son camp on va se retrouver avec des petits chefs de guerre qui vont s'autoproclamer bientôt c'est une sorte de no man's land voilà alors ils veulent faire de cette zone une sorte de no man's land incontrôlé par le tas uniquement contrôlé par la terreur et par la psychose et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui le président de la république lui-même démarre ce septembre avec beaucoup 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 de 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 je veux dire avec une plus grande responsabilité c'est-à-dire qu'il doit comprendre plus que jamais parce que je suis sûr que tous les jours il est informé il lit les journaux et quand il voit dans un journal que les élèves ont été kidnappés moi je pense que ça ne devrait pas lui faire plaisir et que des mesures supplémentaires doivent être mises non seulement pour le renseignement mais surtout pour la réactivité des 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 forces de défense et forcément aussi pour résoudre définitivement ce problème alors sur la question politique ce matin deux parties en ligne de mire en tout cas dans les journaux le social democratic front tout d'abord qui veut renaître de ses cendres le journal mutation nous en parle ce matin tout comme tout comme le journal mutation voilà qui en parle avec donc cet embargo ou cet embargo sur le cas Nietzsche voilà qui était pourtant présent en conférence de presse donnée par le secrétaire général du SDF mais la question sur le cas Nietzsche va-t-il aller au MRC ou pas n'a pas été abordée et la nouvelle expression qui nous apporte ce titre le SDF qui veut renaître de ses cendres hier oui cette bonne guerre on ne dit peut-être jamais assez mais il faut reconnaître que la plupart des avancées sur le plan démocratique que ce pays a rencontré a connu c'est du fait du SDF qui a suffisamment lutté et bagarré pour qu'on ait un état un semblant d'état de droit tel qu'on a aujourd'hui l'essentiel des avancées démocratiques qu'on a pu obtenir dans ce pays c'est grâce au SDF si on a pu obtenir la biométrie par exemple la liberté etc c'est vraiment c'est des combats menés par le SDF et c'est à mettre à l'heure actif donc il est de bonne guerre que ce parti reprenne son bâton de pèlerins et encore que tout n'est pas encore joué tout n'est pas encore perdu tout peut se redessiner avec les échéances à venir avec les prochaines municipales et les natifs et donc il est question de mobiliser les troupes à nouveau et il était de bon temps que ce parti fasse au mea culpa et demande pardon j'ai connu personnellement plusieurs générations de familles qui ont donné de leur vie parce qu'ils croyaient au SDF ils ont cru au Thierman et ce résultat les a mis dans un état dans un état j'allais dire indescriptible c'était l'occasion de saluer la mémoire d'Horinanda qui a eu un AVC au lendemain de cette élection et qui a fini par qui a fini par mourir donc c'est dire le choc le choc le choc que ce résultat a produit auprès des uns et des autres c'était c'était pas acceptable c'était admissible quand on voit les partis qui sont réveillés et qui ont damé le pion au SDF donc il était urgent que ce parti prenne ses responsabilités et espérant que les fruits tiendront la promesse des fleurs et que les partis les autres partis qui commencent à occuper du terrain et qui sont très très agressifs et très offensifs ne vont pas consolider ces acquis là et mettre le SIF en minorité ça va être encore un bel exercice l'année prochaine nous allons suivre ça de très près pour voir comment c'est parti souvent se déployer pour gagner des parts de coeur et séduire l'électorat qui chaque jour est de plus en plus exigeant parce qu'il est un peu plus informé que l'électorat de 92 voilà alors le secrétaire général qui demande pardon aux millions de Camerounais qui ont toujours cru au SDF quel peut être l'impact de ce pardon dans la perspective des prochaines échéances moi je pense que c'est d'abord la reconnaissance c'est d'abord une question d'humilité on voit que le SDF se présente non pas comme un parti super puissant mais un parti humble un parti qui sait reconnaître qu'il y a eu des fautes il y a eu une faute de parcours on a trébuché et maintenant pourquoi est-ce qu'on a trébuché le SDF a eu le temps de faire cette introspection et aujourd'hui la première des choses c'est d'abord de demander pardon à beaucoup des lecteurs beaucoup de sympathisants et beaucoup de militants du SDF qui justement s'attendait à tout sauf à cette déconvenue du SDF dans cette élection mais je pense aussi que la présence de M. Jean-Michel Nietzsche n'était pas un élément absolument à non pas à nous dire parce que c'est les gens qui prêtent des intentions à Jean-Michel Nietzsche Jean-Michel Nietzsche à notre connaissance a-t-il été mutation vous dit embargo sur le cani justement on n'en parle pas parce que c'est un problème de linge sale qui peut-être n'est même pas aussi sale que cela qu'on veut régler en famille mais pour le SDF quant à sa renaissance dont parle le secrétaire général moi je crois qu'il est important que le SDF comprenne lui-même qu'il faut maintenant qu'il avance et qu'il change de qu'il change de paradigme non seulement de paradigme mais même de de monitoring qu'est-ce qui se passe parce que l'un des grands l'un des grands boulets qui a freiné la marche du SDF pendant cette élection ils le reconnaissent en sourdine mais ils ne le disent pas c'est parce que la communication n'a pas marché très très fort en réalité la communication du SDF dans cette élection aurait pu être beaucoup plus productive si on avait mis des moyens et il se dit que c'est justement parce que le noyau chargé de la communication n'a pas eu suffisamment de moyens et moi c'est pour cela que beaucoup de gens par exemple reconnaissent comment cette élection il y a un certain Jean-Robert Wafo qui faisait de la communication aussi bien dans les journaux dans les réseaux sociaux et dans la télévision on ne l'a pas beaucoup senti certainement parce qu'on se dit qu'il n'y a pas eu suffisamment de moyens pour que cette communication du SDF soit aussi puissante que celle du RDC ou que celle d'autres candidats on n'a pas beaucoup senti c'est pour cela qu'on estime que l'une des causes de l'élection du SDF c'est la communication et là il faudrait peut-être y mettre le vœu qu'aujourd'hui parce qu'il y en a à l'intérieur du SDF qui disent que si au moins le SDF pouvait dégager ne serait-ce que 30% 30% de la subvention de l'état chaque année pour permettre non seulement à ce moment de renaissance de toucher la base de toucher d'être un peu plus en phase avec les médias je pense que le SDF se porterait mieux donc à ce moment où le SDF est en train de chercher à remonter à sortir la tête de l'eau et il va le faire il faudrait absolument ça je le dis en tant que communicateur mettre un accent particulier sur la communication et mettre des moyens alors Guévé vous rebondissez là-dessus mais surtout vous enchaînez avec le MRC qui à côté voilà continue avec son programme national de résistance phase 2 37 marches projetées aujourd'hui à l'ouest 220 sur l'ensemble du territoire en tout cas sur la base ceci est dit sur la base des déclarations de manifestations publiques qui ont été déposées belle transition en effet belle transition on peut dire que on peut le dire aujourd'hui et tout le monde l'a quasiment observé cette absence cette non communication durant la campagne électorale était assez presque visible il n'y avait presque pas un déploiement tel qu'on l'aurait souhaité donc on ne va pas rentrer dans le méandre de cette affaire c'est derrière nous peut-être pour dire la décharge de Jean-Rober qu'il a été malheureusement très malade pendant près de plus de deux semaines à l'été hospitalisé donc il a un moment il ne pouvait plus être aussi présent et actif durant cette campagne électorale donc on ne l'a pas beaucoup vu parce qu'il est tombé malade il était hospitalisé pendant très longtemps on aurait pu les choses seraient je suis convaincue ça aurait été différent s'il était sur ses deux jambes et fortement il aurait pris ses responsabilités on aurait eu mais toujours est-il qu'il n'y a pas eu de moyens la communication n'a pas eu beaucoup de moyens pendant l'élection tout à fait vraiment c'est un secret c'est vraiment c'est connu c'est officiel on ne sait pas si c'était FESP ou pas toujours est-il que les faits sont là il y avait presque avec les conséquences les conséquences qu'on observe aujourd'hui voilà sur le MRC d'ailleurs je parlais de très belles transitions pour dire que j'ai également discuté avec quelques les 4 du MRC je parle de Maurice Canto Michel Dauquiez il s'étrape pour dire que j'étais de ceux qui ne comprenaient pas cette mobilisation tout azimus du MRC et aujourd'hui il faut connaître que c'est d'ailleurs Maurice Canto l'a rappelé encore l'autre jour quand il passait dans la ville de Douala pour dire que il était contre tout type de marches et toutes sortes de classes toutes sortes de marches non autorisées pour dire que on a une échéance électorale qui arrive l'année prochaine donc il faut maintenir le cap il ne faut pas que les équipes se démobilisent il faut que les gens restent mobilisés et donc ce type d'initiative participe de la mobilisation de la mobilisation des troupes pour qu'il n'y ait pas un relâchement après les prochaines échéances électorales donc c'est de bonnes guerres si on a réussi à être deuxième en lésion présidentielle et qu'on a le on a on l'aspire à à ravier la vignette aux IEF au Parlement l'année prochaine et donc on a intérêt plus que jamais à garder les troupes mobilisées qu'il y ait un relâchement donc c'est ce que le MRC essaie de faire depuis depuis le 7 octobre parce qu'au lendemain le 7 octobre il avait carrément indiqué qu'il a marqué le pénalty il sort d'une sorte de métaphore qu'avec du recul je suis de ceux qui ont fini par comprendre ce qu'il essaie de dire donc toutes ces marches là aujourd'hui qui sont annoncées participent de une sorte de je vais dire de réchauffement des troupes pour qu'il n'y ait pas vous savez l'homme est endoyen et divers s'il a l'impression que rien ne bouge rien n'avance s'il ne voit rien il aura l'impression que rien ne se passe donc il faut la maintenir il faut maintenir la flamme allumée jusqu'au prochain des séances que les gens sont effectivement on est présent avec vous et on vous accompagne et peut-être en maintenant cette pression cette rythme et j'espère qu'ils le maintiendront jusqu'au prochain des séances parce que c'est le pari qu'il faut tenir de gagner ce rythme jusqu'au prochain des séances électorales et peut-être qu'à ce moment les fruits tiendront la promesse de fleurs et d'ailleurs il faut préciser que dans plusieurs capitales occidentales d'Europe d'Amérique et bien le mouvement est annoncé dans plusieurs journées aussi ce matin vous avez dit comment c'est du point de vue de l'agir communicationnel on voit très bien qu'aujourd'hui l'agenda s'étigne dans l'essentiel les médias et on passe difficilement 24h 48h sans qui sans parler de la merci donc du point de vue c'est un pari gagné en communication politique l'agenda s'étigne un médias incapable de le contrôler jusqu'à ce que le NIF réussit à très bien le faire et le MRC le MRC réussit à le faire il devrait pouvoir capitaliser ça pour la prochaine décision alors Camille sur la question sur la question moi je pense que le MRC gagnerait à préparer véritablement les prochaines décisions mais je ne pense pas je ne pense pas que la préparation consisterait à faire 203 400 marches c'est ce qui est visible en disant non au hold up moi je pense que le MRC a démontré qu'il a une certaine assise aussi bien dans les populations à l'agir des populations qu'à l'étranger et moi je pense que le MRC devrait comprendre que cette élection quel qu'est été et les résultats de cette élection doit être derrière lui et maintenant il doit se préparer à prendre cette place cette deuxième place que le résultat de l'élection présidentielle donne au candidat du MRC mais maintenant ce n'est pas seulement le candidat du MRC parce que le MRC ne peut s'exprimer valablement ne peut se battre valablement que dans l'Assemblée et dans le Sénat et de l'un et de l'un moi je pense que le véritable problème et l'une des choses les plus importantes que devrait faire le président Camille c'est de se battre pas tout seul mais en synergie avec toute l'opposition pour que les règles électorales puissent changer avant la prochaine élection parce qu'il ne sert à rien de marcher et d'aller à une élection dans laquelle vous allez vous retrouver avec les mêmes règles et avec les mêmes choses donc le président Camille devrait donc pas tout seul parce qu'il donne l'impression avec ses marches de continuer à faire une sorte de marche opiniaire tout seul pour revendiquer tout seul une victoire pour une élection qui est déjà passée non je pense qu'il devrait maintenir grandir c'est-à-dire enfoncer son assise en se préparant et surtout à mener tous les autres membres de l'opposition à être avec lui pour exiger et obtenir c'est pas forcément le sentiment qu'on a puisque dans l'opposition on semble dénigrer on semble se dénigrer s'autodétruire moi je pense que cette opposition devrait comprendre que pour qu'elle puisse avancer pour que les choses pour que la prochaine élection elle législative et municipale puisse avoir un sens il faut absolument que les règles électorales puissent changer et elles ne changeraient pas seulement avec les marches moi je pense que il y a un travail de fond beaucoup plus important que cette présence sur les pavés à battre les pavés tous les jours et puis 200-300-400 marches ça va finir par lasser peut-être rappeler rapidement aux doyens que c'est peut-être ce qu'ils voient la partie visible donc forcément il y a une partie que nous tous ne voyons probablement pas et j'ai envie de croire qu'ils ne sont pas tous idiots que ça donc il faut être j'allais dire savoir raison garder parce que la vérité le fameux recontage des voix qui est brandi nous savons tous que c'est une fumistérie eux-mêmes n'y croient pas ils savent très bien qu'on ne va jamais reconter eux-mêmes n'y croient pas eux-mêmes n'y croient pas on ne va jamais compter les voix et donc l'enjeu et ailleurs il s'agit simplement de rester vous y percevez beaucoup plus de mobiliser la stratégie qui à mon sens n'est pas stupide et contrairement parce que beaucoup semblent dire cette convergence cette convergence d'opinion qui concerne mobiliser les gens autour d'une plateforme pour les chances à venir j'allais dire que le Congo le Congo nous parle on a bien vu les gens aller au Congo se réunir et après Vital Caméré et Tissé Kédion dit qu'ils ne sont pas d'accord ils sont tous partis en Suisse ils ont bien désigné quelqu'un qui devait porter la voix et au retour de 7h à 6h ils sont revenus dire que vraiment ils vont dire que la politique c'est là du compromis ce n'est pas aussi simple qu'on croit il ne faut pas avoir un regard angélique de ce qui se passe dans la sphère politique et vu cet angle là ce qui se passe au Congo est assez révélateur de j'allais dire des manières de faire d'agir des gens politiques en Afrique voilà alors on va terminer avec un ou deux sujets mais très rapidement le budget 2019 les priorités qui ont été présentées par le premier ministre chef du gouvernement Cameroun Tribune en parle l'essentiel tout aussi dans ses colonnes ce matin un budget voilà avec les grands axes qui sont connus notamment les grands travaux moi je suis un peu embêté par ce budget je suis embêté par tout parce que ce budget lui-même est défendu par des ministres qui ne seront pas là à part le gouvernement il y a un remaniement il y a beaucoup de ministres aujourd'hui qui défendent le budget de leur département mais ils ne seront pas là et vous pensez que ceux qui vont venir pourront eux-mêmes pourront-ils véritablement implémenter le budget présenté par quelqu'un d'autre première question deuxième question je me pose aussi des questions sur le réalisme de ce budget est-ce que ce budget qui vous dit que le président de la République va maintenir le même gouvernement le même nombre de ministres est-ce qu'il ne va pas réduire est-ce qu'il ne va pas augmenter on se pose la question troisième question maintenant je ne comprends pas comment le budget par exemple du ministère de l'administration territoriale qui était je crois de 37 milliards est passé à 32 ou 33 alors qu'il y a une élection qui se prépare il y a deux élections qui se préparent et peut-être même une troisième avec les régionales comment le budget peut-il plus tôt baisser alors que le ministère de l'administration territoriale sera davantage engagé c'est tout comme le ministère de l'enseignement supérieur et de la fonction publique qui ont aussi baissé alors qu'en réalité on est en train de nous parler de 2000 enseignants qui vont être qui vont être engagés alors 2000 enseignants vont être engagés qu'est-ce qu'on va et on va les payer avec quoi alors que le budget lui-même a baissé donc moi je me pose un peu des questions sur ce budget c'est bien beau d'aligner des milliards c'est bien beau de présenter une liste globale une liste globale de budget à l'oie des ministères mais moi je pense qu'il faut se poser la question sur l'effectivité et même le côté c'est-à-dire le réalisme de ce budget en question dire V non mais il faut dire que le camonnet qui nous regarde l'aménager qui nous regarde à la maison a besoin de comprendre comment est-ce que ça va impacter son quotidien sa qualité de vie sans être embrouillé avec des chiffres trop compliqués il faut dire qu'aujourd'hui moi j'ai très peur sans la dessine du diable sur le mur en 2008 on a connu les émeutes la femme et il se passe que 2019 va être une année encore plus compliquée en termes la chair de la vie et c'est ça qu'il faut dire au Camerounais que la vie sera plus chère on nous a dit il y a quelques années d'attacher la ceinture de serrer les ceintures aujourd'hui on veut nous obliger à nous étrangler parce que si vous êtes dans un pays où le SMIC est à peine 3000 francs où on entre le vouloir tout augmenter aujourd'hui le sac de l'oignon est passé de 25 000 à 150 000 vous vous imaginez dans quel pays on est obligé de vivre désormais on nous annonce l'augmentation du prix de la bière vous savez que chez nous qu'on soit content ou qu'on soit fâché en général c'est la bière qui résout la plupart des problèmes on nous annonce l'augmentation du prix de la bière on nous annonce l'augmentation du prix du sucre et c'est tra la taxation de la friperie de quoi annonce l'augmentation du prix du carburant vous savez très bien comment est-ce que le prix du carburant agit sous la plupart les autres secteurs de la vie on a raison d'être inquiet parce que c'est vrai qu'on a embarqué dans une guerre qui coûte cher il y a la camp d'organisation les militaires ont besoin d'argent mais à la louvons les choses sans pour autant réduire son train de vie à lui bizarrement à la louvons les choses je crois que les Camerounais qu'on oblige à se saigner c'est une chose à laquelle on ne pourra rien faire c'est l'indignation des Camerounais sans distinction d'ethnie etc pour lutter contre cette vie les émets de la fin nous parlent si on contrôle si on crée cet environnement là il n'est pas sûr que les Camerounais se rébellent et qu'ils se révoltent parce qu'on n'en peut plus ça deviendra très compliqué merci Guy Harvey merci Camille merci à vous qui nous avez regardé chers téléspectateurs rendez-vous après demain pour un autre numéro ce sera la dernière de la semaine très bonne suite des programmes chez Clenox Télévisions au revoir au revoir